Bonjour à tous, merci de votre présence. On va commencer cette présentation de la bande dessinée Moi fou. J'ai mis le titre en espagnol, lieu loco, mais la présentation va être en français. Et Keiko parlera en espagnol et Antonio le traduira. C'est une présentation organisée en collaboration entre l'Institut Cervantes de Bordeaux et la librairie MOLA. Je vais commencer par présenter Antonio Altarriva, le scénariste de la bande dessinée. Antonio Altarriva a été professeur à l'Université du Pays Basque de littérature française, raison pour laquelle il parle si bien français, comme vous allez le voir. Et pour nous qui étudions la bande dessinée, c'est vraiment le livre qui est tiré de sa thèse, par exemple, et vraiment la Bible. Il a écrit des analyses au début du XXIe siècle qui n'ont pas été dépassées depuis. Mais il a été reconnu surtout comme scénariste à partir de la publication de l'art de voler qu'il a écrit avec Kim, le dessinateur Kim. Donc l'art de voler qui a gagné le prix national de la bande dessinée en Espagne en 2010. Et où Antonio raconte la vie de son père. Au début du XXIe siècle, le père d'Antonio Altarriva se jette du quatrième étage de la résidence pour personnes âgées où il vivait. À 90 ans, évidemment, cela a créé un traumatisme chez Antonio qui était très proche de son père, qui portait le même nom que son père, Antonio Altarriva. Et il s'est mis à réfléchir aux raisons, disons, de ce geste final désespéré. Il l'a interprété comme une libération de cette personne qui, tout au long de sa vie, avait voulu voler, avait voulu être libre, mais qui avait subi le poids de l'histoire. La guerre d'Espagne, l'exil dans les camps de concentration en France, la Seconde Guerre mondiale, et ensuite l'exil intérieur lors de son retour en Espagne. Donc, c'est un magnifique roman graphique. Il y a même un passage par Bordeaux. Et quelques années plus tard, après les questions que lui avait posées une lectrice de l'art de voler, et votre maman, Antonio Altarriva s'est dit qu'il avait peut-être un peu maltraité sa mère dans cette première BD, puisqu'elle avait un peu le mauvais rôle. C'était la femme au foyer, très catholique, qui semblait s'accommoder plus ou moins du régime franquiste, même si elle n'avait jamais été franquiste. Et finalement, il s'est dit, mais ma mère, c'était bien plus que ça. Il a commencé à faire une recherche sur la vie de sa mère, qu'il connaissait beaucoup moins que celle de son père, puisqu'elle ne lui avait presque rien raconté. Donc, ça donnait lieu à cette biographie, L'Aile brisée. Keiko est aussi l'auteur comme scénariste et dessinateur de deux BD qui ont été traduites en français, les deux avec un ton noir, de roman noir, Pleins les yeux, qui reprend une imagerie populaire des années 50, et la protectrice qui serait une sorte de continuation de suite, plutôt, du Tour des Crous d'Henry James, donc avec cette ambiance fantastique et fantomatique, d'une certaine manière. Et c'est avec Moi-Assassin qu'Antonio Altarriba et Keiko commencent leur collaboration. Moi-Assassin qui a gagné le Grand Prix de la Critique à CBD en 2015. Donc, là, il s'agit d'un professeur de l'Université du Pays Basque, qui, comme vous le voyez, ressemble étrangement à une des personnes présentes dans la salle, mais qui est enseignant, non pas de littérature française, mais d'art, et en particulier spécialiste d'art cruel. Il aime tellement l'art cruel qu'il se met à perpétrer des assassins artistiques, si on veut. Donc, c'est évidemment un polar, mais il y a derrière tout un fond de critique sociale et politique du monde de l'université, du monde de l'art contemporain, et aussi de l'ambiance à l'université au Pays Basque dans les années 80 et 90. Keiko et Altarriba ont aussi reçu une commande, après le succès de Moi-Assassin, du musée du Prado pour sa collection, qui fait dialoguer bandes dessinées et arts classiques, disons. Et donc, lors d'une exposition de José de Rivera, à cette occasion, ils ont publié « El perdoni la furia », mais qui n'a pas été traduit en français pour l'instant, et qui également interroge le monde de l'art, mais aussi le monde de l'art contemporain, et fait réfléchir aussi sur cette tradition de la pédagogie de la terreur à travers l'art en Occident. Et finalement, nous en venons donc à ce dernier album de ce qui va être une trilogie, la trilogie du moi ou la trilogie narcissique, donc Moi-Assassin, Moi-Fou, et il y aura bientôt Moi-Menteur. Et donc, là, comme vous l'avez vu, dans Moi-Assassin, c'est donc une BD en noir et blanc avec des taches de rouge. Le rouge, il joue un rôle très symbolique, dont on parlera. Et dans Moi-Fou, il s'agit du jaune. Donc, ce personnage, qui ne ressemble plus du tout à Antonio Altarriva, travaille, je ne vais pas dévoiler, je vais demander aux auteurs directement de le faire, mais se passe dans le milieu de l'industrie pharmaceutique. Alors, voilà la première question. Est-ce que vous voulez bien nous dire quel est le sujet de Moi-Fou ? Oui. Bon. D'abord et en tout, merci de votre présence ici. Merci à la librairie Mola et à l'Institut Cervantes pour cette invitation. Ces jours qui sont déjà marqués par la BD, il y a le festival d'Angoulême qui vient de commencer. Moi-Fou, en fait, la trilogie dont Isabelle vient de vous parler, comme vous voyez déjà par les titres, c'est une trilogie qui fait un parcours par le côté le plus beau du monde. Moi-Assassin, Moi-Fou, Moi-Menteur, ce sont les meilleures qualités qui sont présentées dans chacun de ces bouquins. Dans le cas de Moi-Fou, le point de départ, c'est de réfléchir un peu sur le rôle à chaque fois plus important qui ont, de nos jours, les grandes corporations dans notre vie quotidienne. Beaucoup de nos activités quotidiennes sont marquées par les décisions qui sont prises dans des conseils d'administration, par des grandes directives au PDG des entreprises. Nous voyons comment ces grandes corporations, parfois, mettent comme premier objectif le bénéfice avant tout. et ils ne s'arrêtent pas très souvent s'ils doivent même le faire à travers de pratiques un peu critiquables, même illégales. Nous avons vu, de façon récente, comment l'industrie automobilistique de l'automobile, par exemple, triche ou a triché des marques très importantes pour le contrôle de la pollution de voitures. Nous voyons comment les banques, parfois, se retrouvent en procès judiciaire parce que les pratiques de ces banques ne sont pas tout à fait légales. Nous avons connu comment Facebook vend nos données et notre privacité pour d'autres intérêts. Et évidemment, s'il y a un aspect qui est spécialement délicat et compromis pour nous, c'est notre propre santé. L'industrie pharmaceutique se charge donc de faire des recherches et de mettre sur le marché de produits qui, en principe, devraient contribuer à notre santé. Nous savons que le lobby pharmaceutique est très fort, très important, très puissant, très proche de certains milieux politiques. Et si, à l'intérieur du monde de l'industrie pharmaceutique, nous nous approchons surtout de ce qui est devenu la partie la plus importante et qui donne le plus de bénéfices au monde de l'industrie pharmaceutique, la psychopharmacie, alors les soupçons, les questionnements, augmentent ? On pourrait dire dans ce cas que le livre explore cette dimension d'une grande corporation qui est affrontée entre la santé psychique des gens et le besoin d'augmenter les bénéfices et comment ils s'y prennent et comment ils trichent pour que la santé des gens ne leur empêchent pas de continuer à faire leur business. Donc c'est un peu le point de départ. En plus, ceci entre en connexion avec tout un débat qui a une longue traduction sur les débats sur la folie. C'est qui le fou ? Où termine donc notre identité personnelle, notre identité, nos particularités des caractères et où commence la pathologie ? Où commence la normalité ? Vous savez qu'on a beaucoup longuement écrit, même parfois on tend à voir la folie proche du génie même. Donc c'est jusqu'à quel point la médecine, nous avons des preuves de comment la médecine a traité comme maladie des attitudes et des comportements qui ne peuvent pas être considérés spécialement pathologiques, mais ce sont des infiltrations idéologiques, des tendances idéologiques qui ont pathologisé, si vous me permettez le terme. Certains comportements, n'oubliez pas, par exemple, que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui est un organisme d'une grande influence, a maintenu dans la liste de troubles mentaux l'homosexualité jusqu'en 1990, c'est-à-dire c'est tout récent. Donc c'est déjà une preuve. On parle par exemple dans ce livre d'une des maladies mentales qui a été connue et reconnue au 19e siècle déjà, dont le profil avait été créé par un médecin du Nord, nord-américain, en 1850. Il appelait drapetomanie à une maladie caractéristique de la race noire, d'après ce qu'il disait, et c'était cette manie incontrôlable qu'il savait laisser vader des plantations, où il s'était esclave. Donc, on vous compte jusqu'à quel point je pourrais vous donner tout un tas d'exemples des comportements qui ont été considérés comme maladifs, quand en fait, ils ne font que répondre à certaines tendances, à certaines pulsions. Où en est-on en ce moment ? Voilà donc la base d'où nous avons tiré, Keiko et moi, donc les fils pour créer, parce que c'est la caractéristique commune de cette trilogie. Ce sont des thrillers, ce sont des thrillers très noirs. Il y a toujours une intrigue d'assassinat, etc. Mais c'est à travers ces thrillers que nous réfléchissons sur toute une série de problèmes sociaux d'une grande actualité. Naturellement, comme vous pouvez peut-être deviner, le troisième, celui qui va fermer la trilogie, moins mater, va se centrer essentiellement dans le monde de la politique, qui est évoquer le mensonge et penser à la gestion et au discours de certains politiques. C'est une association qui, hélas, s'est faite de plus en plus naturellement, et les complicités que le monde de la politique maintient avec certains médias. Et comment s'organisent des faux discours qui conditionnent aussi notre comportement. Voilà, donc, pour répondre à ta question, Isabelle. Alors, je vais poser maintenant une question à Keiko. Justement, cette folie, comment l'as-tu travaillée graphiquement ? Il y a des passages très oniriques, qu'il n'y avait pas, me semble-t-il, dans Yoast et Sino. La BD commence par un cauchemar, et les cauchemars sont récurrents chez le personnage principal. Tu as compris la question ? Je peux comprendre un peu. Qu'est-ce que tu as l'hagas en espagnol ? Non, 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 tu as compris bien. Ya se peut dire bonsoir ? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. 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 Désolé, je ne parlais très bien français. Bonsoir supoir. Bonsoir, contestant à la question. Le travail en les trois livres, pretendem wanted au d'anglais tuer un combat, soit dans le moment que Antonio, et on s'éinte. comme le dessin, parce qu'il voulait que toute la trilogie ait cette caractéristique de être negra, densa, tenebrosa. Oui. Il dit qu'il y a une unité graphique dans toute cette trilogie et qui, en fait, c'est vrai, si je lui ai proposé de travailler dans ce projet, c'est dans la mesure où, comme vous pouvez déjà constater à travers les images que vous voyez, le domaine et le travail sur le noir, le blanc de Keiko est formidable. En Espagne, il est considéré comme le grand maître du noir blanc. Alors, d'abord, il y a une unité. Oui. Moi-fou, je pense que destaca en une chose et c'est que il y a un component plus terrorique, non ? Pour ce que a dit Isabel, je dirais, si, brevement, que se développe en deux planos très différents. Un un serait le de la mente du protagoniste qui se trouve obsédé et qui croise ce que l'on pourrait considérer. comme folie et le monde réel. Il y a ces deux mondes. Le monde... Et le monde, le monde corporatif ou de la empresa, parce que nous, par une partie, toute une histoire que se développe en les despachos de cette empresa que se dedique à... Et là, on voit que ce monde est preside par les formes géométrices et architectoniques, un monde que pretende ser racional, mais en le que, pour le moins, je, Antonio et je pensons, utilisant un edificio existente en Vitoria, que est un edificio muy curioso, que est comme une jaule, que, precisamente, que ce monde, también, corporativo, reflejara un poco esas formas de locura, de inestabilidad, y que todo fuera un poco... toda la historia fuera como muy aficiante y cerrada. Oui. Il y a aussi, donc, dans le monde réel, l'espace qui occupe le monde corporatif, avec des lignes très géométriques, mais qui sont le siège de la grande corporation, parce que c'est... les trois histoires se passent dans la ville où j'habite, à Vitoria, repondent à un édifice qui existe réellement, un édifice très moderne, mais qui est, en même temps, très propre, très linéaire, mais très clos, fermé sur lui-même. Donc, ce sont... ces différents mondes, très sans contraste, le monde onirique et fantaisiste du protagoniste, et ce monde réel, avec ce niveau corporatif, qui constitue le registre graphique. Y, por último, y algo que es lo que está presente en los tres libros, c'est, comme a dit Antonio, la ciudad de Vitoria, la ciudad de Vitoria, c'est protagoniste, c'est le hilo, le cordon umbilical que une les trois histoires, et, bon, c'est une ciudad que, si la connaît, diré que de dónde a sacado este hombre esta Vitoria de pesadilla, mais c'est la ciudad donde transcurren estas histoires et à la fois, c'est la atmosphère que... la atmosphère por où deambula les personnages, et, c'est, 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 c'est débris et, à être civils, nous avons essayé de placer une victoire très negre, avec beaucoup de sombres et quelque chose qui peut chocer au visiteur, qui connaît cette ville de provinces tranquille, où se vit très bien. Il insiste sur le fait que, en fait, le fait que les trois histoires se passent à Vitoria, qui est une, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une ville au Pays Basque, c'est la capitale administrative du Pays Basque, c'est pas loin d'ici, au nord de l'Espagne, et c'est une ville de province de 150 000 habitants, en apparence très paisible, mais qui acquiert une dimension inquiétante à travers ces histoires, et qui contribue, donne, entre autres éléments, une unité d'atmosphère à toute la trilogie, et c'est cette ville qui est traitée aussi, à travers un traitement, c'est-à-dire la noirceur de l'histoire, détend un peu sur la ville, qui devient un espace inquiétant également. Je voulais justement vous poser une question, par rapport à ça justement, par rapport, on a parlé de la ville Vitoria, on va commencer par ça, je le dis en français, mais en tiendes, c'est... Et en fait, il y a cette bonne restitution de l'architecture des bâtiments officiels, le Correo, la banque, etc., et accompagner cette noirceur, et également, on va dans le monastère d'Otheis, aussi, où il y a ce côté impressionnant, et tous les deux, on a l'impression que, par ce livre, vous laissez la réalité apparente présente, mais vous transgressez. Il y a une transgression, c'est-à-dire que vous passez de l'autre côté du miroir, de l'autre côté, de l'espejo. Et là, en fait, on parle effectivement de crimes, de manipulations, de toutes ces vicissitudes, mais qui sont, à ce moment-là, énoncées, alors que, normalement, dans la réalité apparente, elles glissent. Et de la même façon, Vitoria, telle que tu la dessines, telle que vous l'avez conçue tous les deux, est à la fois cette ville que l'on connaît, et aussi, avec ses ombres inquiétantes et tout ça, celle du cauchemar que vit Angel Molinos. Voilà, donc, est-ce que tu... Oui, 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 oui. Bon, d'abord, je vous présente François Garcia, je crois qu'on... qui est écrivain, qui est médecin également, et qui est aussi notre anfitrione. Grâce à ses démarches, nous sommes ici. Merci, François. Donc, effectivement, il y a... On trouve, à travers une certaine... Tout dépend un peu du point de vue, et à travers cette optique, à travers cette perspective des endroits, qui sont, pour moi, surtout, pour Keiko, Keiko connaît Vitoria, Keiko se déplace par Google Maps. Ça a été drôle, même, je ne résiste pas à raconter cette anecdote, parce qu'il n'est venu à Vitoria qu'une fois, moi, ça s'est terminé. C'est-à-dire qu'il est venu à une ville qu'il ne connaissait qu'à travers Google. Donc, alors, c'était très drôle de voir comment, en même temps, il reconnaissait les lieux, il les identifiait immédiatement, mais il n'avait pas une idée d'ensemble de la ville. « Ah, mais la gare est tout près de l'université ? » Alors, voir toutes ces surprises, et donc, pour moi, c'est mon espace quotidien, mais c'est vrai qu'il y a aussi certaines savoirs, par exemple, le monastère d'Oteifa, d'Aranfassou, qui est un endroit proche de Vitoria, et dont l'architecture est déjà assez inquiétante et qui acquiert une dimension, c'est en plus le village d'où vient le protagoniste, qui, comme je vous dis, est en même temps du côté de la corporation, mais lui aussi, soumis à certaines incertitudes et inquiétudes psychologiques, par une relation familiale très compliquée. Donc, réellement, Keiko, je crois qu'il réussit à faire de Vitoria une espèce d'espace inquiétant, qui, moi-même, maintenant, quand je passe par certains endroits, qui avant, n'était tout à fait, bon, paisible, etc. et lui, non seulement à Vitoria, mais aussi à lui, en un personnage inquiétant du paysage vitoriano, parce que, comme il fut le protagoniste de « Je asseine », à la fois, il s'est devenu une autre figure terrorifique. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, j'ai pris ces risques, le fait de prêter mon aspect physique au protagoniste de « Moi asseine ». C'est une idée de Keiko, il faut le dire, c'est lui qui est... Parce que, moi, dans le scénario, je lui avais dit, je lui avais fait un portrait, une espèce de portrait robot, compte tenu du caractère et des activités, de mouvements que le protagoniste allait avoir, mais après, on fait, dans la bande dessinée, il est très commun de faire ce que je nomme une espèce de casting, casting graphique. Quand, comme scénariste, tu présentes l'histoire au dessinateur, et tu fais comme une petite fiche de chaque personnage, des caractéristiques de ce personnage, du rôle qu'il va jouer et ce que le dessinateur te rend, ce sont l'aspect physique. Bon, écoute, ce personnage, moi, je le verrai comme ci, comme ça, etc. pour que l'aspect, l'anatomie du personnage soit vraisemblable avec le rôle qu'il va jouer. Alors, il m'a envoyé des esquisses, le casting de secondaire, mais le protagoniste n'arrivait pas. Et finalement, quand il me l'a présent, il me dit, écoute, prof de l'université avec tel que tu me le décris, un peu imposant de figure parce que c'est quelqu'un qui tue et qui tue avec ses mains, etc. Donc, c'est toi qui apparaît toujours. Et c'est vrai que j'ai remarqué que depuis, j'ai plusieurs voisins chez moi qui ne montent plus à l'ascenseur avec moi et certains regardent dans la ville et qui disent ah, voilà l'assassin. Parce que le livre a été évidemment à Vitoria comme la ville apparaît dessinée. C'est un livre qui est assez connu. Donc, j'ai un statut incertain en ce moment à Vitoria. Pour l'ultimo, je que vivis dans une ville assez grande comme est Madrid, c'est ce que vous avez dit à Vitoria, c'est ce que vous avez à Vitoria, c'est que Vitoria c'est comme si c'est le décorage d'un plat, c'est tout, c'est vrai, tout est très ensemble et doncs c'est un escenario très compacte. En tout moment je sais pour d'où déjà se vont les personnages, c'est où se dirigent, quand ils vont par une rue ou autre. Et me gusta beaucoup parce que, au contraire que dans une grande ville, les lieux se dispersent, Vitoria a un terror compacte, no ? Así, para... Está todo ahí et consigue que haya una densidad como si fuera un agujero negro, no ? Así, de mucha gravedad, concentrada en un espacio pequeño, no ? Je sais pas si vous avez compris, mais bon, il dit que lui, il vient d'une grande ville de Madrid et Vitoria c'est une petite ville et il dit que c'est comme une espèce de plateau terrorifique où les différents corps sont en réalité très près les uns des autres et réellement il s'attire donc cette dimension inquiétante comme on voit en fait comme le regard le traitement et aussi l'intrigue qui traverse toutes ces rues toutes ces maisons etc. acquiert ou se contaminent de cette même atmosphère En réalité Vitoria est une des villes les plus vertes d'Europe selon un prix qui lui a été donné récemment J'avais une question pour vous François Garcia vous avez été particulièrement intéressé par cette bande dessinée en tant que médecin est-ce que vous pensez qu'effectivement dans notre société on pathologise de plus en plus les différences l'industrie pharmaceutique essaie de s'enrichir sur le dos des différences et nous incite à plus encore de normalité comme c'est dit dans la bande dessinée est-ce que vous pensez également que nos sociétés créent peuvent créer de la folie ou pratiquement de toutes pièces comme ça va être le cas également dans la bande dessinée alors c'est une vaste question en fait ça m'a intéressé en tant que médecin mais aussi en tant qu'auteur c'est-à-dire que c'est l'ensemble du thème c'est-à-dire que ce côté mensonger de notre société manipulateur et à l'intérieur de ces fonctionnements comment fonctionne le problème de la santé ce qu'a commencé à dire tout à l'heure Antonio et cette manière que l'on a mais ça dans la médecine occidentale de tout temps il y a eu toujours des mots MOTS qui ont été posés sur les mots MAUX et donc là l'opportunité était belle à une époque de capitalisme galopant et il faut le dire quand même de plus en plus dévoyé il n'y avait aucune raison que la médecine et la santé échappent à ce fléau alors j'ai vu notamment que Antonio était très bien documenté parce que j'ai découvert des choses par exemple qu'en 91 c'est là où on commençait les décisions pour inventer les maladies après dans mon expérience d'abord je tiens à dire quelque chose c'est que je ne vais pas me mettre à critiquer l'ensemble des médecins moi j'ai quand même connu si vous voulez l'ensemble la médecine heureusement fonctionne bien et les médecins sont des gens de bonne volonté qui donnent beaucoup de leur énergie et de leur temps et de façon tout à fait comment dire honnête et dévouée mais tout d'un coup il y a un nuage comme ça qui est arrivé on l'a vu arriver et ça correspond un peu à l'ensemble de ma carrière c'est à dire qu'à partir des années 70 80 on a pu se rendre compte que les pouvoirs politiques quand même en avaient assez de ces médecins qui quand même avaient un pouvoir électoral chacun dans son quartier tout ça et c'était des gens qui avaient le sens d'un humain mais aussi qui avaient avec les défauts et les qualités de la singularité leur personnalité leur fantaisie et tout ça c'était pas conforme il fallait quand même un petit peu réguler déjà tout ça donc on a vu effectivement des laboratoires avoir des politiques très incitatives pour les prescriptions on a vu aussi on a pu se demander aussi pourquoi la sélection des médecins se faisait sur des critères moins humanistes qu'avant moins mais plus scientifiques mais tout ça et on voulait pas faire de paranoïa on se demandait quand même si on nous demandait pas dans le corps médical un peu plus de docilité et donc on se posait la question on se disait tu interprètes trop tu te poses des questions et puis après les choses ont été plus précises alors après Chancun en son âme et conscience a pu se tenir en retrait et se sentir un petit peu indépendant enfin se sentir indépendant dans sa pratique après il est évident que les laboratoires et le monde pharmaceutique ont absolument tout envahi tout envahi c'est à dire que j'entendais là récemment il y a un mois à Bordeaux et en France on a révélé encore comment dire les problèmes de comment dire de collusion qu'il y a entre les hôpitaux et puis les laboratoires et un médecin disait un professeur qui est plein de bonne foi disait mais on ne peut pas faire sans eux et bien oui bien sûr puisque de toute façon ils se sont rendus absolument omniprésents et indispensables alors ensuite on en est venu à cette incitation heureusement beaucoup de mes confrères et je m'en félicite moi aussi ont refusé quand même de ces incitations là et ont été quand même on souhaitait quand même continuer à exercer leur esprit critique et par exemple par rapport au laboratoire dont on retrouve le logo dans Moifou ce laboratoire qui a été très actif on pouvait quand même leur poser quelques questions et être critique par rapport à leur présentation de certains produits par rapport aussi au fait qu'ils ont longuement et difficilement négocié par exemple le prix des médicaments pour le sida en Afrique c'était une chose on s'était passé le mot quelques médecins pour dire bon voilà je donne des exemples mais il y a un exemple sur lequel je veux revenir parce que je ne peux pas non plus être trop long mais ce qui m'a intéressé c'est parce que justement c'était par rapport il y a des domaines comme la cardiologie les maladies infectieuses qui ont été quand même très très ciblées mais là où ça a été le plus fort c'est effectivement sur la psychomédecine enfin voilà la psychiatrie là ils ont senti quand même qu'ils touchaient quelque chose de très très intéressant et effectivement dans différents domaines parce que la folie et qu'est-ce qu'on en fait de cette folie quels mots on met dessus et on s'est rendu compte par exemple sur une pathologie très très répandue qui est ce qu'on appelait autrefois et on a le droit d'appeler encore la psychosmanie à co-dépressive tout d'un coup on s'est rendu compte que de plus en plus de médecins parlaient de l'état bipolaire alors bon pourquoi ce mot nouveau tout ça et on s'est rendu compte quand même peu à peu qu'il était relayé par des spécialistes par des chefs de service tout ça parce qu'il y a un état pyramidal quand même de cette influence des laboratoires et que certains produits étaient propulsés à la place d'un traitement classique habituel et que cela permettait d'élargir le champ de recrutement si j'ose dire de ces patients de façon phénoménale et donc on voyait comme ça de plus en plus de médecins et de spécialistes dire ah il est bipolaire alors bipolaire c'est passé presque dans le c'est à dire qu'un changement d'humeur si on était contrarié finalement ce qui n'avait plus rien à voir avec la vraie psychose maniaco-dépressive était qualifiée de bipolaire et justifiable d'un traitement c'est là quand même où quand même beaucoup de médecins ont commencé à se poser des questions mais c'est ce genre de pratique que l'on a vu dans la vie je dirais réelle pas dans la fiction mais finalement la fiction l'envers du décor c'est justement Moifou qui nous permet de le voir et c'est intéressant parce qu'on a fait partie quand même des premières fake news le vaccin pour l'hépatite B quand on nous disait il fallait qu'on vaccine les enfants dans les années 90-95 parce que ça se transmettait par la salive et ça a quand même jamais donné lieu à trop de poursuites ni trop de scandales mais depuis ça s'est révélé une fausse information voilà donc voilà un petit peu en quoi j'étais sensible notamment parce qu'en fait c'est sur tout le contexte si vous voulez de cette société mensongère c'est pour ça que c'est le troisième volume qui s'appelle Moi menteur ça coule de source vraiment voilà donc voilà en quoi ça m'a intéressé alors comme vous vous en doutez c'est un comme on vous l'a dit c'est un polar plutôt noir mais il y a quand même des moments un peu humoristiques c'est lorsque les différents spécialistes du laboratoire proposent les nouvelles maladies qu'ils viennent d'inventer alors Antonio est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces maladies est-ce que certaines existent est-ce que Antonio tu les as inventées de toutes pièces non non toutes 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 les maladies tous les noms qui je n'ai pas invité aucun aucun nom ah non non simplement ce sont ce sont deux mots par exemple je ne sais pas il y a la par exemple je crois la rithophobie rithophobie c'est la la phobie pour les rides donc il y a oui donc c'est-à-dire bon qu'un homme ou une femme s'obsède ou sente que bon le le spectacle que lui offre le miroir se dégrade au fur et à mesure que le temps passe et que la vieillesse le ride etc bon sont sont présentes bon font certains cas d'addiction à cette chirurgie esthétique donc alors bon cette cette préoccupation pour le le vieillissement qui apparaît par exemple je ne sais pas c'est pourquoi il y a le 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 populaire de blanche neige c'est aussi l'histoire d'une femme qui ne supporte pas vieillir c'est-à-dire on met on met le la lumière sur blanche neige mais c'est la marâtre aussi qui qui détermine un peu le fonctionnement de tout ça c'est-à-dire que c'est une angoisse c'est une préoccupation qui 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 nous a hanté depuis depuis très longtemps l'ouïsson le temps qui passe le tempus fou etc alors maintenant si vous appelez ça ritifobie si vous faites une description suffisamment dramatique de conséquences qui peuvent avoir comme évolution extrême de cette ritifobie et bien vous avez déjà un cas qui est tout prêt pour la pour le traitement médical par exemple vous avez connu vous êtes sans doute presque tous deutrophobes mais je ne sais pas si vous le connaissez avec ce nom c'est-à-dire avant c'était le syndrome post vacances c'est-à-dire que si vous savez deutoros en grec signifie le lendemain le jour suivant alors avoir peur avoir peur du lundi sentir éprouvé une certaine angoisse parce que les vacances s'achèvent il faut me réintégrer au travail etc bon ça a été ou ça peut paraître complètement naturel normal bon c'est passé d'un rythme et d'une disponibilité du temps d'un rythme de vie et d'une disponibilité du temps libre à une autre occupée parfois les milieux laboraux et un milieu stressant etc vous avez eu ici des expériences qui ont mené certains employés au suicide même dans ces ambiances de 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 travail alors si on si on leur donne ce nom qui existe déjà d'autorophobie si on fait un cadre un descriptif de la maladie disant que ça peut donner des angoisses des stress etc il s'agit de trouver certains symptômes réellement le mode de travail de ces experts qui se chargent d'inventer de 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 maladie mentale c'est simplement par exemple maintenant nous sommes il y a une grande source de troubles mentaux qui viennent de notre relation avec le les nouvelles technologies par exemple la l'anomophilie par exemple la dépendance du du portable mais tout comportement par exemple celui qui est nostalgique celui qui veut être toujours le premier à avoir une nouveauté technique qui fait la queue pour avoir le premier le le